Elles sont 84 à concourir pour devenir Miss Universe. Élue en 2016, Iris Mitenare occupe une place de choix cette année puisqu'elle est membre du jury lors de cette 72e édition. Sur Instagram, l'ancienne reine de beauté a dévoilé des clichés très sexys de son séjour à Salvador. La suite après la publicité elle a remporté la couronne très convoitée de Miss Universe en 2016 et revient cette année en tant que membre du jury de l'élection. Un rôle qu'elle avait déjà tenu en 2021 lorsque Clémence Bottineau était candidate. Sexy en diable avec une coloration au burn, Iris Mitenare a partagé des clichés de son séjour à Salvador, où a lieu la compétition cette année. Rayonnante dans un bikini bleu, l'ancienne Miss France dévoile des abdominaux sculptés sur plusieurs clichés partagés sur Instagram. Avinga Breakin Salvador, écrit-elle en légende. Il y a quelques jours, la fiancée de Diego Elglaoui avait également dévoilé de nombreuses photographies prises lors du show préliminaire qui a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 novembre 2023. Lors de cette émission, elle avait choisi une robe combinaison noire fendue comportant un décolleté XXL. Le spectacle préliminaire de Arobas Miss Universe a été un véritable feu d'artifice. « Qu'en avez-vous pensé ? » a-t-elle écrit en légende. Conquis, ses abonnés ont réagi à la publication de l'ancienne reine de beauté. « Vous pourriez être élu Miss Universe chaque année ? J'avoue cesse-toi qu'il aurait dû prendre pour filmer la petite sirène ? Mais même le mot magnifique ne te convient pas en vrai ? Ah ! Trop trop belle ? Incroyable ? Tu peux refaire Miss Universe Street ? Beaucoup trop stylé ? Peut-on lire dans les commentaires ? » Interviewée par les journalistes du Figaro par TV Magazine, Iris Mitenare a dévoilé les quelques précieux et sages conseils qu'elle a donnés à Diane Lair, candidate cette année à l'élection Miss Universe, de laisser parler sa personnalité, de ne pas vouloir être parfaite et d'avoir confiance en elle. Je dis toujours aux filles de ne pas se mettre trop de pression parce que c'est le destin. On voit parfois des favorites tomber sous la pression. Moi ? Je n'ai pas pensé gagner donc je n'avais pas la pression et c'est ce qui m'a permis de me sentir aussi bien sur scène. Pour rappel, la grande finale du concours Miss Universe se déroule dans la nuit du 18 au 19 novembre. Un show à découvrir en direct sur Paris 1ère à partir de 2h du matin. 84 candidates du monde entier sont en lice pour le titre de Miss Universe. La gagnante succédera à Airbonnet Gabriel, élu Miss Universe le 14 janvier 2023. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501